Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de la leçon sur le traitement des données hydrologiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment estimer les quantiles à partir d'un échantillon de données. Au terme de cette leçon, vous devez être capable de, un, choisir une loi pour l'ajustement d'un échantillon de données. Deux, estimer les quantiles. Comment choisir la loi d'ajustement? Il faut dire qu'en hydrologie, plusieurs lois sont contenues dans le logiciel IFAN et sont utilisées pour ajuster un échantillon de données. Il s'agit en l'occurrence de la loi de Gumbel, de la loi de Weibull, de la loi de GEV et de la loi normale. Dans la pratique, deux critères sont utilisés. Il s'agit de critères numériques et de critères graphiques. Selon le critère numérique, il y a deux critères qui permettent de choisir une loi. Il s'agit du critère d'information bayésien, du critère d'information d'Ackek. Ici, elle représente la vraisemblance, K, le nombre de paramètres et N, la taille de l'échantillon. Ainsi, le meilleur modèle probabiliste est celui dont les valeurs du critère d'information bayésien et du critère d'information d'Ackek sont faibles et la probabilité à posséder est élevée. On note, en général, pour l'estimation des paramètres de ces lois et procéder au choix de la loi, c'est la méthode du maximum de vraisemblance qui est, en général, utilisée. Une fois le modèle d'ajustement choisi, il doit être soumis à une série de tests afin de vérifier son adéquation à l'échantillon choisi. S'agissant du critère graphique, le choix de la loi d'ajustement est basé sur sa meilleure corrélation à l'échantillon. Ici, en effet, la loi de Gumbel présente l'avantage d'être un modèle simple de 7 stations dont les valeurs des débits journaliers annuels sont bien corrélées à la dite loi, ici représentée en trait bleu. Il faut noter que cette approche du choix peut varier d'un observateur à l'autre. En hydrologie, il faut dire que la recherche de l'estimation de quand il passe par la détermination de la fréquence expérimentale des variables de l'échantillon qui n'est autre que la probabilité à une variable aléatoire quelconque X. Ces probabilités sont appelées, dans un premier temps, fréquences de non-dépassement représentées par cette relation qui est une fonction monotone croissante qui varie de 0 à 1. Elles se déterminent lorsque les valeurs de l'échantillon sont classées par ordre croissant. Dans un second temps, ces probabilités sont appelées fréquences de dépassement représentées par la relation suivante qui est une fonction monotone décroissante qui varie de 1 à 0 et se déterminent lorsque les valeurs sont classées par ordre décroissant. La relation entre ces deux fréquences est définie comme suit. La fréquence de non-dépassement de X est égale à 1 moins la fréquence de dépassement de X. En réalité, la somme de ces deux fréquences qui devraient être égale à 1 ne l'est pas. Cette somme est différente de 1 et est égale à 1 moins 1 sur n. Sur cette base, différentes formules ont été déterminées par plusieurs auteurs dont Waiboul, Tchego Daev, Kuinan, Grigotten et Azen. Ces expressions les mieux adaptées quand on ne sait pas la loi théorique sont généralement les fréquences expérimentales de Tchego Daev et de Azen. En Afrique de l'Ouest et centrale, on utilise la fréquence de Azen. Ici, on peut introduire la notion de période de retour qui est l'intervalle de temps séparant à deux événements de fréquence de non-dépassement F qui est aussi défini comme étant l'inverse de la fréquence d'apparition de l'événement. Ici, cette fréquence est la fréquence de dépassement. Donc, on peut passer de la fréquence de dépassement à la fréquence de non-dépassement. Dans la pratique, l'estimation des quantiles débute par la détermination des paramètres des échantillons tels que la moyenne, la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Il faut dire que deux méthodes permettent d'estimer les quantiles. Il s'agit de la méthode graphique et de la méthode par calcul. S'agissant de la méthode graphique, elle consiste dans un premier temps à mettre en ordre les valeurs x par ordre croissant. Deuxièmement, attribuer un rang à chaque valeur. Ensuite, attribuer à chaque valeur sa fréquence empirique F par l'une des formules empiriques. Portez sur le papier à graduations fonctionnelles appliquées les points F, I, X, I et la fonction de répartition. Apprécier visuellement si la loi convient ou pas. Écartez toute loi de distribution si l'échantillon présente la moindre anomalie. S'agissant de la méthode par calcul, il faut dire que cette méthode revient d'abord à calculer les paramètres M et sigma de la loi à partir des caractéristiques de l'échantillon d'effectifs N. Ensuite, on résout numériquement l'équation de la loi retenue. Ici, nous vous présenterons une vidéo dont les liens sont présentés ci-dessus au niveau du modèle IFRAN. Que retenir de cette leçon ? Il faut dire que la détermination des quantiles en hydrologie passe par 1. Le choix du modèle fréquentiel. 2. La détermination de la fréquence expérimentale. 3. La connaissance de la période de retour. Et enfin, l'estimation des quantiles aux différentes périodes de retour. Merci pour votre aimable attention. Au revoir et à bientôt pour d'autres activités.